encore quelques nuits blanches à patienter avant de retrouver danse avec les stars la crise sanitaire n'ayant pas souillé l'envie de voir des personnalités se confronter aux chorégraphies de salon ils seront nombreux devant leur écran pour les débuts de cette onzième saison placée sous le signe du changement les producteurs du show ont en effet opéré un grand coup de ballet remaniant la bande des chorégraphes professionnels comme la composition du jury qui notera les courageux candidats ainsi aux côtés de l'un des boulonnables chris marc les aficionados de flamengo retrouveront le grand couturier jean paul gaultier le premier danseur du ballet de l'opéra de paris françois allu mais aussi la quadruple gagnante de nitsa ikonomo va une promotion pour cette dernière même si ce n'est pas la première fois qu'une danseuse emblématique du programme s'installe sur le banc des juges puisque faux votos avait déjà jugé ses petits camarades durant les saisons 6 à 8 la jolie rousse dont on attend de connaître l'identité de son futur partenaire sera très certainement conseillé sa consœur même si la jeune femme n'est en bulgare et se sent prête pour endosser son nouveau costume on m'a souvent demandé si je pensais à devenir juge notamment les fans mais aussi en interview je me suis plusieurs fois posé la question de savoir si je voulais vraiment assumer ce rôle je me suis dit que cette année c'était la bonne à confier à télé loisir celle qui aura un regard forcément critique sur la performance des participants pour autant elle ne compte pas changer à iota sa personnalité fidèle à l'astuce avisé que faux votos lui a murmuré à l'oreille elle m'a dit soit toi même a indiqué l'ancienne complice de rayon bansetti une ligne de conduite qui l'a jusqu'ici réussi